Salut à tous, bienvenue dans FOCUS, le quatrième épisode, donc FOCUS c'est une série dans laquelle on vous parle des news concernant la chaîne, donc on parle de toutes les séries, des réseaux sociaux et d'autres choses concernant la chaîne, donc comme dans les autres épisodes vous aurez des time codes dans la description et vous pourrez regarder la partie qui vous intéresse ou tout regarder, si vous êtes des vrais hein, ils vont tout regarder hein, donc ouais vous allez tout regarder, on espère, c'est parti, utip ! Bon les amis hein, grosse grosse nouvelle, grosse news, enfin après combien de temps d'attente ? 6 mois, 6 mois, 6 mois, après 6 mois d'attente 6 mois, nous avons enfin notre compte utip, pour les gens qui ne savent pas, utip c'est une plateforme où vous pouvez soutenir votre youtubeur préféré en faisant des tips, comme tous les autres systèmes comme Tipeee, ou la particularité, grosse nouveauté de utip, c'est que vous pouvez regarder des pubs de 30 secondes et ainsi, chaque pub rapporte 5 centimes, voilà, donc vous soutenez votre youtubeur préféré en ne dépensant que, non, rien du tout, vous dépensez rien du tout, ouais, donc ouais, vous regardez des pubs de 30 secondes, chaque pub rapporte 5 centimes, donc c'est beaucoup plus que sur youtube, ouais, donc voilà, n'hésitez pas donc à aller sur cette page utip, le lien sera dans la description, on a une page perso donc vous pouvez voir aussi nos vidéos etc, franchement c'est bien, c'est bien fait, dommage qu'on a dû attendre 6 mois, mais bon, quand même merci utip d'exister, ouais, pour cette nouveauté Sighfield ! Très mauvais, Sighfield hein, donc il n'y a pas eu d'épisode depuis quasi deux ans, donc le 17 avril, ça fera deux ans qu'on n'a plus fait l'épisode Sighfield, donc tu sais nous expliquer pourquoi ? Mon ami, mon ami, le problème avec Sighfield, c'est que, en fait, c'est un assez gros format, on a voulu faire de ça un système de documentaire presque, donc au niveau de l'écriture ça a demandé énormément de travail, et on s'est dit que non, c'est chaud, et donc si on veut continuer à produire des épisodes, donc on s'est dit qu'on doit réduire le format, et donc on va, on officialise Sighfield 2.0 disons, où ce sera des épisodes un peu plus courts, et ce sera sur un sujet bien précis, une question qu'on pose, on va avoir une problématique bien précise, un sujet bien précis, et on reste dans l'idée de faire des trucs un peu plus, des trucs un peu inédits, donc si on a toujours des sujets un peu, si on trouve déjà 10 vidéos qui parlent des sujets en fait sur youtube, ça sert à rien, en tout cas voilà, on a plein de sujets à vous proposer, on espère que c'est une solution pour sortir des épisodes plus souvent, parce qu'un épisode tous les 6 mois, même si ça dure 10 minutes, ça c'est pas offrant. C'est notre désavantage, mais bon, on essaie d'y remédier, excusez-nous. Journal du physicien, là aussi ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu d'épisodes. Ben ça fait quoi ? Ça a fait un peu plus d'un an je pense, parce que le dernier épisode que tu avais fait, c'était en décembre de l'année passée, donc c'était un bon épisode, il y a eu des bons retours, mais pourquoi il n'y a plus d'épisodes depuis ? Ça c'est la question que tout le monde se pose. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon cursus universitaire, et du coup, ça charbonne grave là, c'est chaud en ce moment, donc je suis en train d'écrire mon mémoire et tout. Ouais, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile, comme vous pouvez voir, ça se répercute sur le rythme de la chaîne aussi. Mais, mais, le format n'est pas fini, j'ai encore plein de sujets aussi à proposer. C'est pas fini les gars, c'est pas fini, il a dit c'est pas fini. Grosse surprise, cet été, pour retenir ça, cet été, soyez prêt, soyez sur la chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, notez bien de votre agenda, activez les notifications, la cloche et tout ça, parce que cet été, le format GDP, là il va être super intéressant, je vous promets. Prenez note, enregistrez la séquence, comme ça. Il y a quelque chose qui va vous plaire, ça sera dans l'actualité déjà. Ouais, dans l'actualité, ça sera un truc que je ferai au moment même, et puis sûrement, je développe après encore des trucs par rapport à mon cursus, comment j'ai vécu mon cursus, etc. Donc il y a encore quelques épisodes qui vont sortir, mais comme il est à la fin de ses études, forcément, peut-être que ça va finir dans quelques épisodes, mais... Donc vous verrez, vous verrez. Tu pourrais continuer encore, mais c'est à toi de voir. On verra ce que ça donne, on verra ce que vous voulez, en fait. Il faut voir les retours, il faut voir ce qui les intéresse, en fait. Donc si vous avez des questions concernant les études en physique, vous pouvez poser des questions, donc peut-être qu'il y a moyen de réaliser des épisodes concernant ces questions-là. Ouais, on verra. On verra ce dont vous avez besoin par rapport à ce format. J'ai pas lâché l'affaire. C'est un peu le même cas pour toutes nos séries. Il n'y a pas eu d'épisodes pendant longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. Il n'y a aucune série qui s'arrête, pour l'instant. Donc si jamais il y a quelque chose qui va s'arrêter, on va l'annoncer. Donc voilà. Pour JDP, restez connectés cet été. C'est parti. On passe à la suite. Arduino ! Les changements qu'on va apporter à Arduino, c'est qu'on ne va plus faire des tutos... Où on présente simplement des capteurs, etc. Ouais, on présente juste un composant. On va peut-être pas arrêter totalement, mais on va fortement diminuer, en fait, ça. Et on veut plus partir sur des projets un peu plus conséquents, des défis, etc. Et où on expliquera peut-être pas forcément tout, enfin, le moindre détail, en fait, des réalisations. Ouais. Parce que de toute manière, il y a peut-être 80% des gens qui regardent, mais qui ne vont pas refaire, en fait, pourquoi on veut plus évoluer sur ça ? Comme ça, c'est plus, voilà, c'est plus challengeant, quoi. C'est plus divertissant, aussi. Plus divertissant à regarder, et nous aussi, ça nous éclate plus, en fait, parce que juste présenter un bouton poussoir... Faut monter le level, là, parce que... Faut passer... C'est bien, c'est bien. Parce que chaque fois, en fait, c'est les gens qui commencent, à peine qui regardent les vidéos, ouais, ça fait beaucoup de vues. Mais pour les gens qui sont déjà là et tout, qui connaissent déjà aussi un peu, ils aimeraient peut-être voir plus, ou tout simplement, les gens qui n'ont pas envie de refaire et qui veulent juste avoir un truc divertissant, quoi. Bah, des réalisations un peu ouf, quoi. Ouais, c'est ce que... C'est ce qu'on a vraiment envie de... Ça peut être... Vers quoi on a envie d'aller, quoi. Ça peut être soit des trucs un peu WTF, ça peut être des trucs utiles aussi, hein. Ouais. Donc, euh... On verra. Si on a des idées, ça peut être des trucs utiles. Mais en tout cas, la seule condition, c'est vraiment des projets un peu plus conséquents, avec beaucoup de composants, des challenges, qu'on peut se donner nous-mêmes, ou que vous... Et vous pouvez aussi nous proposer des challenges, donc des trucs à réaliser. Après, je pense, dans la série Arduino, ce qu'on voudrait aussi faire, c'est présenter peut-être d'autres cartes... Enfin, des trucs basés un peu sur Arduino, mais... Ou des extensions ou des trucs du genre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, on tease, on tease. J'espère que vous allez si. On présente, ce sera un truc tout pourri, tu vois. Non, non, mais on espère que ça va vous plaire. En tout cas, on verra bien. On se donne à fond. Si jamais vous aimez pas, on va revenir au tuto basique, hein. Comment allumer une LED, comment appuyer sur un bouton tout ce soir. C'est dépassé, ça. Donc, ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on avait à dire pour Arduino. Ouais, on va passer à la suite. Yes. Les autres formats ! Si vous me suivez sur cette chaîne, vous avez sûrement dû voir quelques vidéos qui ne rentrent pas dans les cases Arduino, Sci-Fi, de JDP. Ouais, par exemple, la graveuse, microscope, etc. Alors, comme vous avez pu le constater avec ces vidéos... Pourquoi on a fait ces vidéos-là ? Bah, parce qu'on en a marre de se caser sur ces formats et on aimerait parfois faire des vidéos juste comme ça, des vidéos qui nous plaisent sur des sujets, toujours liés aux sciences. Dès qu'il y a un sujet qui nous parle ou quoi, on va faire une vidéo. Parce que c'est vrai que des fois, enfin, avant, on avait des idées de vidéos, et on se disait, ah ouais, mais on peut pas parler dans Sci-Field, on peut pas parler dans Arduino, parce que c'est pas d'Arduino. Donc, on se bridait, quoi. Et du coup, on laisse tomber. Mais en fait, on s'est dit... Non. Ça me bat les couilles, en fait. La liberté. C'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Ouais. Dès qu'on a un sujet qui nous plaît, on le fait. Dès qu'il y a un truc qui nous parle, une visite avec une entreprise ou je sais pas quoi, on verra. Ça tise, hein ? Ah, ça tise de ouf ! Dans cette vidéo, ça tise de ouf. Je dis ça, je dis rien, mais ça tise bien. On part, on part, là. Après, faut voir les résultats, là. Ça tise bien, ça tise bien. Faut voir les résultats, là. Parce que ça blablate. Sinon, après, ça va rester mort pendant 6 mois. Puis on va revenir encore avec un focus. Voilà. Ah oui, il y avait ça à faire et tout. Du coup, on n'a pas fait de vidéo. Allez. La page Facebook. Gros, gros, gros changement, en fait, par rapport à Facebook. Donc, maintenant, en fait, à partir d'un petit temps déjà. Ouais. Donc, la page est à 100% dédiée, en fait, à la publication d'articles. Donc, d'actualités scientifiques. Donc, tous les mardis et vendredis. À 18h. À 18h, ouais. On poste des articles, en fait. On débriefe. Enfin, on fait un petit résumé. Ouais, on fait un petit résumé de l'article. Et on vous informe, quoi, d'une découverte, d'un fait sur les sciences et technologies. Et donc, à partir d'aujourd'hui, plus rien par rapport à la chaîne. Donc, on ne poste plus les vidéos là-bas. On dépend pas aux messages. Donc, c'est 100% actualités scientifiques avec ces articles. Donc, on garde le même nom, mais disons que c'est plus relié à la chaîne, on va dire. Hum hum. Mais si vous voulez rester au courant d'actualités scientifiques. Allez liker la page. Suivez la page. La liker. Et donc, deux fois par semaine, vous aurez un petit poste concernant l'actualités scientifiques. Voilà. Et ouais, c'est très cool. Les liens sont dans la description, les amis. D-d-d-d-d-d-discord ! Discord, c'est le réseau phare. C'est là où, vraiment, vous pouvez nous suivre. Où vous pouvez nous contacter. Où vous pouvez discuter avec d'autres personnes. Avec nous. Vous faire aider. Pour vos projets Arduino. Ou juste blablater. Ou bien balancer un petit son. Parce qu'on a un petit bot qui balance du son là. Il y a plein de petits trucs sympas. Système d'XP. Ah ouais, ouais. Mais ça on laisse découvrir les gens. Moi pas trop. Un petit truc. Il y a aussi un petit truc qui se passe un jour par semaine là. Donc, c'est un peu comme sur Facebook en fait. Un petit rendez-vous hebdomadaire. Ouais. Tous les mercredis à 18h. Enfin, environ aux alentours de 18h. On balance aussi... Un petit science fact. Un petit science fact. Donc, c'est aussi un petit... Un petit article. Un petit fait scientifique. Un petit fait scientifique. Sympa. Sympatoche. Donc, voilà. Il y a beaucoup de... Allez, venez. Venez sur... Beaucoup d'avantages en fait. Venez sur Discord. Venez sur Discord, les gars. Bon, les amis. On a passé un petit moment ensemble. On vous a dit tout ce qu'on avait à dire. Voilà, on va conclure. Reste plus qu'à faire les vidéos. Ouais, ouais, ouais. Reste plus qu'à réaliser ce qu'on a dit. Donc, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Surtout Discord. Pour... Bah, pour tout ce qu'on a dit, quoi. Et donc, voilà, les gars. Voilà, les amis. Petit like. Petit commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !